Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Avant de commencer, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour le peuple marocain et le peuple libyen qui sont en train de traverser des heures absolument abominables. Et vraiment, je leur envoie tout mon courage, toute mon énergie et toutes mes pensées parce que vraiment, ce qui se passe à travers le monde, et on va le dire, on va lâcher le mot, limite apocalyptique. Alors, c'est pour ça aussi que je me suis dit, on va éviter cette semaine de faire un sujet un petit peu trop deep, un petit peu trop anxiogène. On en a assez, c'est... Enfin, voilà quoi. De temps en temps, je pense que dorénavant, je vais faire ça, je vais alterner. Sujet, bon, actuel, la réalité, parce qu'on ne peut pas non plus passer outre, mais je vais aussi y aller avec des sujets tout autant d'actualité, mais un peu plus léger. Et puis en plus, pour le coup, ça fait un moment que vous m'avez demandé de traiter celui-là. J'avais envie d'avoir plus de recul et plus d'informations supplémentaires avant de me pencher dessus. Bon, chose dite, chose faite. Et comme ça fait un moment que je voulais parler, de toute façon, de ce nouveau phénomène que j'appelle extraterrestre en folie, c'était le moment où jamais. Parce qu'il faut avouer que right and left, en ce moment, on entend parler d'ovnis et d'aliens. Personnellement, j'hallucine. Et j'hallucine, pour tout vous dire, pour plusieurs raisons. Il faut quand même bien avouer que c'est quand même plutôt cocasse de voir comment, pendant des décennies, voire des siècles, le système s'est acharné à faire passer quiconque osait évoquer ne serait-ce que l'ombre d'un alien ou de lumière mystérieuse dans le ciel, pour un conspirationniste complètement à la masse ou encore pour un malade dangereux, quand ce n'est pas pour un original complètement timbré qui mériterait de se faire interner sur le champ. Et maintenant, paf, on déclassifie à tour de bras. On avoue indirectement nous avoir clairement manipulés et mentis sur le sujet et on admet l'existence d'individus venus d'on ne sait où dans la galaxie et ça, maintenant, quasi tous les jours. En ce moment, il faut appeler un chat un chat, c'est open bar niveau révélation. Et en plus, tout ça, sans même un petit mea culpa digne de ce nom, ni même des excuses officielles valables pour tous ceux qui ont été victimes de leur bobard et autres manigances. Et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'en plus, ça se fait complètement dans l'indifférence générale. C'est deux aspects qui, moi, me clouent sur place. Alors, bien sûr, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est parce que, en fait, si les gens ne réagissent pas, c'est que tous ont un doute, comme nous, sur la véracité et la bonne foi de ces actualités et suspectent qu'il s'agit peut-être ici d'une énième manipulation de ceux que je nommerai dorénavant à cause de la censure, etc. Vous m'avez dit de choisir du langage des oiseaux. Je vais essayer d'en inventer un. Donc, moi, je vais les appeler les maîtres des manigances. Mais malheureusement, je sais qu'il n'en est rien et que ce n'est absolument pas parce que les gens savent, mais que c'est plutôt, encore une fois, la preuve de l'apathie générale d'une population zombifiée par les GAFAM. Mais comme l'apathie qui se caractérise par un manque d'intérêt, de motivation ou d'émotion peut influencer la manière dont une personne traite l'information et la rendre vulnérable à la manipulation, je me suis dit que faire cette vidéo serait, quoi qu'il en soit, d'utilité publique. Parce qu'entre l'étrange créature lumineuse ressemblant à un humanoïde qui a été récemment filmé dans la municipalité de Kazangbu, Minas Gerais, au Brésil, les villageois péruviens qui affirment avoir été attaqués par des extraterrestres de 2,5 mètres de haut, et enfin, l'apothéose de ce début de semaine avec des fossiles extraterrestres vieux de 1 000 ans qui ont été présentés au Parlement mexicain, autant vous dire, les amis, que c'est parti pour le show. Ceux qui savent comprennent où je veux en venir. De plus, en vérité, je me suis dit que ça valait le coup parce que c'est de plus en plus compliqué d'y voir clair et de trier le vrai du faux. Parce qu'il ne faut pas non plus tout mettre dans un sac et se mettre des œillères parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises œillères, mais quoi qu'il en soit, il faut être quand même assez pertinent et assez éclairé pour effectivement avoir une analyse objective. Allez, vous allez voir, c'est quand même assez incroyable et c'est maintenant, les amis. Alors en voilà encore une belle de coïncidence de tous les événements qui s'accélèrent et qui se suivent pile poil au moment où les maîtres des manigances décident de déclassifier les informations top secrètes qui remontent à des lustres sur les ovnis et les êtres venus d'ailleurs. Ça alors, on en a eu, mais depuis, je vais dire 6-7 mois, c'est quasi tous les jours. Et de surcroît, des événements de plus en plus gros, on a droit. Là, on ne fait plus du tout dans la dentelle. Après l'audience publique du congrès américain sur les ovnis, les pannes, parce qu'il faut les appeler les pannes, du 26 juillet et les fameuses révélations de David Crush, je vous en avais parlé dans la vidéo que j'ai faite justement sur les extraterrestres qui se seraient crachés à Las Vegas. Je vous mets ma vidéo en barre de description pour ceux qui ne l'auraient pas vus. Qui étaient censés, en plus, ces révélations de David Crush, censés créer le buzz, mais qui au final sont plus ou moins passés inaperçus ? Ben voilà que des histoires fantastiques insensées se sont mises à affluer de par le monde. Parce que peut-être, je me suis même dit, peut-être s'il faut, les gars, ils ne se sont pas rendus compte, même eux, d'à quel point la masse était conditionnée et qu'ils tentent de faire des révélations qui seraient censées, si on était moins conditionnés, être des coups d'éclat, mais que l'indifférence générale, même eux, ça les perturbe. Du coup, ils se sont dit, bon, toujours rien, on va envoyer du lourd. Ainsi, mi-août, une étrange histoire en provenance du Pérou, concernant un village qui a été attaqué par de mystérieux assaillants, a été relayée par la presse. Les habitants des communautés indigènes d'Altonane, à Loreto, et d'Iquitos, au Pérou, ont signalé des attaques perpétrées par des entités de 7 pieds de haut, donc environ 2,5 mètres, avec des corps blindés, des grosses têtes et des yeux brillants, soulevant des questions sur la nature de ces êtres mystérieux. Selon des témoins, les entités avaient une douce teinte grise sur leur peau, de grands yeux en forme d'amande, et semblaient flotter au-dessus du sol, créant une rencontre fascinante et à la fois effrayante. Les villageois ont demandé de l'aide à l'armée péruvienne contre ces prétendus envahisseurs. Les demandes via les réseaux sociaux et les médias ont souligné l'urgence et la gravité de la situation, parce qu'il y avait pléthore de témoins, pléthore de témoignages, et que ça allait crescendo. Surtout que les témoins, comme je vous l'ai dit, très nombreux, rapportaient avoir été désorientés par la capacité des entités à émettre une lumière aveuglante. Au moins un décès, celui d'une personne retrouvée avec, tenez-vous bien, une partie de la peau du visage manquante, a été attribué à ce phénomène. Une autre des victimes était une jeune fille de 15 ans et elle, elle a même fini à l'hôpital. Certains habitants ont décidé d'effectuer des patrouilles nocturnes et des appels ont été lancés pour que l'armée intervienne, parce qu'il y avait quand même eu une mort, une hospitalisation, et qu'ils étaient flippés que ça puisse aller de pire en pire. Les autorités ont donc fini par se rendre sur place pour vérifier les faits décrits et visionner les vidéos, parce que oui, il y a des vidéos. Certaines étaient en ligne, j'espère pouvoir vous en passer quelques-unes. C'est pas sûr, droit d'auteur, et en plus, j'ai vu que la censure avait sévi et que du coup, il y en avait beaucoup qui avaient été effacés. Donc, je ferai de mon mieux, sinon j'essaierai de trouver des photos. Mais sachez qu'il y a aussi des vidéos. L'enquête a rapidement, trop rapidement, conclu que les performances, parce qu'en plus, ils ont utilisé performance, ça m'a tout de suite fait, au début, quand j'ai entendu performance, je me suis dit, ah non, pas la performance artistique. Non, ils ont juste dit performance. Donc, ils ont conclu que les performances ont été réalisées à l'aide d'appareils technologiques modernes, notamment des jetpacks, des sacs à dos à hélice et des lumières pour dérouter les résidents. Oui, vous avez bien compris qu'il s'agissait en fait d'un prank. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un prank, étant donné qu'il y a quand même eu des dommages collatéraux assez sérieux, mais vous allez voir que l'explication officielle est assez hallucinante. Le procureur chargé de l'enquête, Carlos Castros Quintanilla, a déclaré que les responsables de ces événements étaient des mineurs illégaux du Brésil et de la Colombie. Il a également déclaré qu'effectivement, il existe des mafias étrangères impliquées dans l'exploitation illégale de l'or et opérant dans différents villages de la région de Loretto qui se seraient amusés à créer ce scénario pour effrayer les villageois. Voilà. Oui, c'est-à-dire, les gars, c'est des gangsters, ils sont, genre, dans un commerce international de trafic d'or, ils sévissent partout en Amérique du Sud et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour effrayer des petits villageois, des ouvriers, des gens lambda, c'est de créer tout un scénario de rencontre du troisième type. Moi, déjà, en soi, je me dis, s'ils avaient voulu faire peur à des villageois, je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça et qu'il n'y ait pas besoin de créer tout ce scénario derrière. Mais après, ce n'est que ma lecture et ce n'est que mon avis. Après la publication de la version officielle, il faut savoir que des chercheurs comme le brésilien Roni Vernet et le péruvien Anthony Choi, journaliste actif et enquêteur sur les ovnis, estiment que le gouvernement ment pour calmer la population sur les récents cas d'ovnis et d'attaques d'êtres humains dans de nombreux villages du Pérou. Mais pas que, parce que vous allez voir, il n'y a pas que le Pérou, je vous le dis, c'est l'Amérique du Sud. Alors, moi, je suis assez d'accord avec, oui, le gouvernement ment parce que, je viens de le dire, le scénario est quand même super, vous connaissez mon mot, capillot tracté. Pour eux, il ne peut absolument pas s'agir de mineurs voulant effrayer les villageois comme le gouvernement péruvien le soutient dans l'actualité. D'autant plus qu'un mois et demi avant, un rayon de lumière inexplicable venu du ciel a frappé les gens, les laissant sous le choc et avec de nombreuses blessures plutôt sévères sans que personne ne puisse expliquer quoi que ce soit. Et à Saint-Antonio, dans le département de Lima, de nombreuses personnes ont affirmé avoir observé la silhouette d'une personne volant silencieusement à une hauteur d'environ 6 mètres et descendant sur la plage fluviale quelques minutes avant qu'un objet ne surgisse de la rivière en forme de flèche. Donc si c'est toujours les mecs, les illégaux de l'or, il faut avouer qu'ils ont mis les grands moyens. Et ce genre de phénomène de surcroît ne se cantonne pas au Pérou puisqu'une étrange créature lumineuse ressemblant à un humanoïde a été récemment filmée dans la municipalité de Caxambu, Minas Gerais, au Brésil. Je suis désolée, l'accent n'y est pas, la prononciation doit être catastrophique mais vous m'avez compris, je vous ai mis la photo de l'endroit. La créature a été filmée à distance et même la tentative de l'auteur de la vidéo d'agrandir l'image ne permet pas de comprendre de quoi il s'agit. À un moment donné, les bras et les jambes de la créature peuvent être vues, elle semble se tenir sur deux jambes et bouger légèrement. Détail intéressant, dans la même municipalité de Caxambu, dans la ferme Maro Cavado au printemps 2023, 17 cas de mort mystérieuse de vache ont été enregistrés. Vous savez que je me suis penchée sur ces cas de vache et de chevaux, j'en ai fait des vidéos, pareil, je vous mettrai pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien dans la barre de description et il faut avouer qu'à de nombreuses reprises, cet événement-là est accompagné de lumières étranges dans le ciel et de cas d'enlèvements extraterrestres. Sur le coup, ce n'est même pas la peine de se moquer, on ne peut même plus, il n'est pas question de rire de ça puisque, je vous l'ai déjà dit, maintenant, il y a des déclassifications, les gens qui ont dit être victimes d'enlèvements extraterrestres ne sont finalement pas si fous puisqu'effectivement, des enquêtes du Pentagone et de la CIA ont été faites autour de ces affaires et qui ont été prises donc au sérieux. Bref, tous les animaux, tous ces animaux ont été tués avec de profondes blessures au cou et à la tête. Forcément, version officielle immédiate, c'est la photo Jaguar, sauf qu'aucun morceau de chair n'a été prélevé sur chacune d'elles et que les blessures étaient quasi chirurgicales. Donc, à moins qu'ils aient des Jaguars qui soient un peu comme les mecs, les illégaux de l'or qu'on ne sait pas mais c'est des nouvelles générations hyper sophistiquées avec des talents soupçonnés, ça se tient aussi peu la route que le reste de la version officielle. Les habitants affirment également donc qu'aucune goutte de sang n'a été trouvée à proximité des carcasses ce qui confirme que bon, moins que le Jaguar soit très très propre et pris la peine de faire le ménage, ça ne tient pas la route. Sachez que pourtant, ce sont les versions officielles qui sont données dans les mainstream et qui sont relayées de par le monde par les merdiens. Donc, vous comprendrez bien qu'il y a de quoi s'interroger. Version officielle VS version populaire qui croit ? Moi je sais, dites-moi qui vous croyez en commentaire mais bon, en tout cas, qu'en déduire. Surtout qu'on ne doit quand même pas oublier que ce n'est pas la première fois que des choses significatives se passent dans ces régions. En 1977, le gouvernement brésilien avait lancé l'opération Prato, une initiative secrète de l'Air Force brésilienne pour enquêter sur des attaques contre la population riveraine qui semait la panique dans la région. Dans les deux cas, les habitants des régions amazoniennes avaient signalé avoir observé des entités mystérieuses et d'étranges lumières dans le ciel. A Colares, le phénomène est devenu connu sous le nom de Chupa Chupa. Les habitants ont rapporté que de mystérieuses lumières venant du ciel attaquaient les gens provoquant des brûlures, une pâleur et une paralysie. L'épisode reste à ce jour sans explication plausible et les rapports officiels de l'époque évaluaient qu'il s'agissait d'un phénomène provoqué par quelque chose d'intelligemment dirigé. Forcément, à cette époque-là, ils n'avaient pas pu invoquer des illégaux de l'or hyper sophistiqués. Alors, en 1977, ils n'ont pas eu d'autre choix que de dire bon, il semblerait que ce soit un phénomène provoqué par quelque chose d'intelligemment dirigé. Bon. À la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui à travers les différents séismes et les fameux rayons laser qui sont hyper précis et qui peuvent être dirigés dans des endroits stratégiques. J'avoue qu'il y a différentes pistes avant d'explorer celles d'extraterrestres. Mais quoi qu'il en soit, c'est surtout pour vous dire que déjà, à l'époque, dans cette même région, il avait été vu des phénomènes assez étranges. Il faut avouer que ces faits divers à répétition sont perturbants. Et voilà pas. Après ces histoires, et là encore, je vous fais une petite sélection parce que je vous dis, entre ce que j'entends, les boules de lumière, les bizarreries de par le monde, parce que souvent, il y en a certains d'entre vous qui nous disent « Mais pourquoi ? » C'est toujours qu'aux États-Unis comme c'est bizarre. Non, c'est pas toujours qu'aux États-Unis. Sauf que, comme je vous l'ai déjà expliqué, les États-Unis, ils ont moins de tabous à en parler étant donné que la majorité de la population américaine, je crois que même le pourcentage a augmenté, et je crois que c'est 55% des Américains croient dans les aliens. Donc forcément, c'est beaucoup moins tabou que par exemple en France où c'est traité genre pince sans rire, avec un petit peu sarcastique par rapport aux personnes qui pourraient être éventuellement, qui pourraient éventuellement venir témoigner. Donc les gens, ça les fout mal à l'aise, moins de personnes en parlent parce qu'on n'a pas envie d'être jugé, qu'on sait que le français juge. Et que, voilà, aux États-Unis, c'est quand même plus ouvert d'esprit, donc plus facile d'en parler. Et puis en plus, je vais vous le dire, ici, nous, moi j'en vois de par le monde parce que vu que l'actualité les traite plus facilement, il y a plus de sujets, il y a plus d'ouverture d'esprit et je peux vous dire qu'il y a autant de bizarreries que j'ai pu noter et de phénomènes extraterrestres ou pas, mais que ce soit en Chine, en Russie, en Amérique du Sud, il y en a énormément. Je pense même que c'est là qu'il y en a le plus. Donc non, ce n'est pas que les Etats-Unis. Et voilà pas donc que dans toute cette cacophonie qu'ils n'ont jamais eu autant envie de venir les Yaliennes que ces derniers temps. Et voilà pas que donc, le mardi 13 septembre, deux cadavres d'espèces extraterrestres, oui, 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 prétendument non humaines forcément, ont été exposés au public au congrès mexicain. Deux créatures dans des boîtes en forme de cercueil avec trois doigts, un long cou et une tête allongée sans oreille, ont donc été présentés par l'ufologue James Mossan. Vous les voyez, soit en photo, soit en vidéo, tout va dépendre des doigts d'auteur. Vous voyez bien ces petits cadavres qui auraient au moins 1000 ans. Oui, oui, vous entendez bien. En effet, le congrès de Mexico a accueilli un événement inhabituel qui pourrait être décrit comme un moment décisif dans l'histoire de la civilisation humaine et qui a favorisé l'intérêt pour les soi-disant extraterrestres et les ovnis. Peu après, le congrès américain qui avait organisé, je vous le rappelle encore, je vous trouverai le lien en barre de description, une audience publique sur les observations d'ovnis. Désormais, les ovnis, n'oubliez pas, appelés phénomènes aériens non identifiés, le législateur mexicain a également organisé pour la première fois un événement similaire. Le congrès mexicain n'est bien sûr pas le congrès des Etats-Unis, mais il n'en reste pas moins une organisation officielle très sérieuse. Autrement dit, il n'est pas question que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde d'imaginer ou de supputer dans ce qui nous intéresse que quiconque puisse produire des fakes lors de ses auditions ou toute autre question sur de potentiel contrefaçon. Ça, c'est à éliminer d'entrée de jeu de votre réflexion parce qu'on est quand même, à part que ce soit voulu par eux, bien évidemment, attention, je ne suis pas en train de dire que dans une idée de manipulation, ils ne seraient pas capables de le faire, mais je suis en train de dire qu'aux yeux de la population, que ce soit une version officielle, que ce soit une version officieuse, en tout cas, l'idée que les cadavres, que la population, que les gens puissent invoquer un fake par rapport à ces petits aliens, ça ne fonctionnera pas. Donc, autant vous dire que, officiellement, ça a été validé comme des preuves. Pour ne pas se mentir, moi, quand je les ai vus, je me suis dit mais what the fuck, on dirait de vulgaires poupées en papier mâché, ils sont venus les voler au Luxor de Las Vegas, c'est pas possible, c'est trop mal fait. Quand je les vois les prendre, je me dis mais si, c'est en plâtre, ça c'est des trucs qu'ils ont trouvé, vous savez, autour de la zone 51, ici, il y a des petits cafés qui vous vendent des figurines d'aliens. Je me suis dit mais voilà, c'est là qu'ils les ont trouvés. Ils étaient simplement en vacances et ils se sont laissés berner. Non, 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 il s'agirait bel et bien de vraies momies qui ont été présentées au congrès, donc, dont l'ADN a censé avoir été également examiné de très près. L'événement a été dirigé par le journaliste et ufologue mexicain James Mossan qui enquête sur le phénomène extraterrestre depuis des décennies en collaboration avec des scientifiques mexicains en tant que co-organisateurs. Parmi les personnes présentes, Ryan Graves, ancien pilote de l'US Navy et directeur exécutif de l'association American for Safe Aerospace, a affirmé avoir observé de tels phénomènes au cours de ses vols. Il a confirmé, quoi. Ses spécimens momifiés étaient conservés dans des boîtes vitrées à la vue de tous. Ils auraient été retrouvés à Cusco, au Pérou, près du légendaire plateau de Nazca. La première momie, celle d'une femme adulte de taille normale, a été baptisée Maria. La seconde, celle d'une petite fille, Vavita. Des chercheurs du monde entier ont débarqué au Pérou pour voir ses spécimens. Forcément, deux clans se sont opposés. D'autant plus qu'avec leurs trois doigts, leurs longs coups, leurs têtes allongées sans oreilles, l'apparence de l'humanoïde Maria est quelque chose qui concorde un peu trop avec la façon dont Hollywood a toujours représenté les extraterrestres. Sauf que, vous le savez, pour moi, j'ai fait une vidéo aussi, si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre de description. Hollywood, il y a une partie programmation prédictive, donc ce n'est pas surprenant. Mais bon, c'est compliqué. J'essaie d'être transparente et de vous donner toute matière pour votre propre réflexion. Donc, certains anthropologues experts, après avoir étudié les radiographies des momies, en ont conclu que les créatures étaient assemblées à partir de fragments d'os humains et de singes. Et que donc, en gros, ce n'était pas un fake, mais que c'était des petits humains. Des petits humains au physique disgracieux, sans oreille au long cou, mais en tout cas, rien de fou. D'autres scientifiques basés sur les mêmes photographies admettent que les humanoïdes sont bel et bien réels et qu'il s'agit de créatures dont l'anatomie diffère de celle des êtres connus de tous. Qu'il ne s'agit absolument pas de simples poupées en papier mâché, mais de véritables êtres biologiques qui ne viennent pas de la planète Terre. En s'exprimant devant le Congrès mexicain, James Mossan a juré sous serment que ces créatures étaient définitivement d'origine extraterrestre, s'adressant directement aux membres du gouvernement mexicain et aux responsables américains, en arguant que le public a le droit de connaître les technologies et les entités non humaines. Qu'il s'agissait ici d'un sujet qui unit l'humanité, qui ne la divise pas, que nous ne sommes pas seuls dans cet univers vaste et que nous devons accepter cette réalité et qu'il est temps que nous le sachions et que nous l'admettions. Il a affirmé que les échantillons d'OVNI ont récemment été étudiés à l'Université nationale autonome du Mexique où des scientifiques ont analysé les preuves ADN à l'aide de la datation par le carbone 14. Le résultat serait sans appel. Ces spécimens ne feraient donc pas partie de notre évolution terrestre. Par contre, petit détail qui a retenu mon attention, c'est que ces petits corps-là n'ont pas été trouvés parmi les débris d'OVNI mais découverts dans des mines de diatomées puis fossilisées. Les mines de diatomées, c'est des mines où il y a des algues. En gros, ils viendraient de l'eau. Ils viendraient du fond de l'eau. Et ça, ça a plus de sens avec toutes les météories sur la Terre creuse, etc. et avec les découvertes de l'amiral Byrd. Donc, je me suis dit tiens, pour le coup, il y a un petit détail qui diffère de chaque fois qu'ils nous balancent leur storytelling de sci-fi. Donc, je trouve que ça, c'était à noter, c'est assez intéressant et pour le coup, ça validerait certaines choses. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité, que tout est vrai et qu'il ne s'agit pas encore d'une énième manipulation, que ce soit bien clair. Je vous donne des faits. Ce que je fais là, c'est factuel. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois autour de l'actualité extraterrestre. Parce que oui, les amis, maintenant, il y aura des actualités extraterrestres. Préparez-vous-y. Lors de l'événement, le professeur Abraham Avilub, directeur du département d'astronomie de Harvard et auteur de la théorie Douy-moi-moi, a exhorté le gouvernement mexicain via un appel vidéo à permettre aux scientifiques nationaux d'étudier la possibilité d'extraterrestres. Cet événement a soulevé de nombreuses questions. Depuis combien de temps ces entités sont-elles ici ? Dans quel but ? Ont-elles influencé l'histoire et l'évolution de nos semblables terrestres ? Ces petites créatures sont-elles toujours présentes sur Terre ? Et si elles le sont, continuent-elles leurs expériences sur les humains ? Alors, la dernière question sur les expériences sur les humains, selon moi, puisqu'ils ont soulevé toutes ces questions, je pense qu'ils devraient aller demander aux ufologues de pas de la première heure, ceux qui ont été taxés d'abrutis il y a quelques années en arrière, et ils devraient aussi demander à d'autres terroriciens du complot, vu que pour le coup, ces gens semblent être bien plus en avance sur la masse générale et avoir beaucoup plus d'informations, parce que les gars, ça fait des décennies qu'ils les observent dans le ciel et qu'on leur dit fou, fou, malade, taré, alors qu'en fait, s'il faut, c'est eux qu'on les réponde aux questions que le gouvernement se poserait à peine aujourd'hui. ils ont déjà dépassé le stade des questions depuis 20 ans et pour le coup, avec eux, on pourrait espérer aussi avoir éventuellement de vraies réponses et pas un narratif chelou qui sert les intérêts des maîtres, des manigances, parce qu'il y a ça aussi, c'est là que, vous allez voir, la difficulté va résider là-dedans. Oui, forcément, après ça, qu'est-ce que vous croyez que va être le prochain step, la prochaine étape ? Parce qu'à cette allure, il me semble que les prochains extraterrestres présentés au Congrès ne seront pas momifiés vu que, malgré le fait que cette info a été relayée un petit peu de par le monde, pas de réaction de fou compte tenu de la révélation quand même. Donc je pense que le prochain coup, ça ne sera pas le Congrès du Mexique, mais bien le Congrès des États-Unis où la désinvité venue d'étoiles lointaines prononcera un discours adressé à tous les peuples. Coucou, on est là, arrêtez de douter. Parce qu'ils essayent, ce n'est pas à défaut d'avoir essayé de nous dire bon, écoutez, maintenant, rendez-vous à l'évidence. On le savait, on vous l'a dissimulé, c'était pour notre bien, mais regardez, non, pas de réaction. Bon, là, ils vont jouer le tout pour le tout. Et vous savez quoi ? Je pense en plus que cela pourrait bien se produire plutôt que prévu. Car le Mexique, que ce soit clair, est un peu le tube à essai des États-Unis autour de ces sujets. C'est chez eux qu'on fait les expériences, on voit comment le peuple réagit et en fonction, on tape un plus grand coup ici. Si ce test est concluant, les extraterrestres seront prêts, attendez-vous, pour le contact du troisième type, servant ainsi l'agenda pour lesquels les forces d'obscurcissement et de tromperie systématique du véritable complot ont investi et travaillé depuis longtemps afin de justifier à un moment donné la gouvernance mondiale au nom, bien évidemment, d'une menace planétaire d'extraterrestres. Parce que ça, de toute façon, on va y avoir droit. Le politologue allemand Alexander Rahr a attiré l'attention sur la présentation de la momie extraterrestre. Le soir du 13 septembre, il a commenté ce qui se passait sur son canal Telegram. Il a écrit « Peut-être que des préparatifs sont à court pour une grande guerre. En exposant des faits sur l'existence d'un autre monde parallèle, l'humanité se prépare à l'idée que la guerre nucléaire n'est peut-être pas la fin. Peut-être que les Américains veulent forcer la Chine et la Russie à entamer des négociations sérieuses sur les OVNI de manière à ce que toutes les grandes puissances mondiales révèlent probablement des secrets similaires qu'elles détiennent, y compris sur des types d'armes top secrètes. Rahr suggère que le sujet des OVNI pourrait devenir une raison de futures négociations sur le désarmement après la fin des hostilités en Ukraine. D'ailleurs, c'est ce que Ronald Rogan avait dit dans une conversation avec Mikhail Gorbachev en 1987. On ne change pas des scénarios qui gagnent. Les extraterrestres sont notre ennemi commun, n'est-ce pas ? Et si cela se reproduit, les États-Unis pourront à nouveau consolider leur position en tant que principale puissance mondiale. Ce qui tombe, avouons-le, fichtrement bien étant donné qu'avec les BRICS, etc., ils sont en train de littéralement tomber en lambeaux et que clairement, les États-Unis ne sont plus, pas fictivement dans leur tête, ne sont plus du tout la première puissance mondiale. C'est-à-dire que ils peuvent se le répéter, ils peuvent prétendre. Quand on voit lors du dernier speech de Biden qu'il a dit « il faut que j'aille faire la sieste », tout est dit. par contre, même si clairement, il y a toute cette éventualité de fake pour attraper la politique, pour servir le nom, etc., le problème, c'est qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier la possibilité qu'effectivement, un jour ou l'autre, on ne puisse plus ignorer qu'il existe des vies dans l'univers. Et justement, Raar, il pousse le bouchon plus loin et il explique carrément que si tout s'accélère à ces derniers temps, c'est aussi parce que les services de renseignement spatial américain savent vraiment quelque chose qu'il sera bientôt impossible de cacher à leurs citoyens et au reste du monde et qu'ils seraient en fait en train de traiter lentement le public anticipant un choc imminent qui entraînera des bouleversements politiques. J'avoue que vous vous rappelez ma vidéo sur tous ces télescopes qui sont blackouts, sur de plus en plus de cyberattaques qui rendent officiellement indisponibles des éléments nous permettant d'observer le ciel. Ça se tient. Après, n'oubliez pas, il y a vraiment ce dilemme entre réalité et Bluebeam. Il y a un dilemme qui est compliqué, qui nous complique la tâche qui est assez perturbant, je ne vous le cache pas. Rare à noter que les élites européennes craignent de ridiculiser ouvertement les Américains. C'est pourquoi elles commentent peu ce qui se passe aux États-Unis et au Mexique et que ce sujet n'est pas du tout discuté en Russie et en Chine, bien qu'il soit presque certain que les services de renseignement de ces pays surveillent autant de près l'évolution de la situation extraterrestre. Forcément, tout ça, il faut qu'on soit clair parce que je ne sais même pas si moi, j'ai réussi à être clair dans mon sujet parce que moi aussi, ça me perturbe. C'est compliqué tout ça parce que forcément, ça interroge. Il va falloir être sur le qui-vive, les amis. C'est la seule chose dont je suis certaine. On le sait, il existe une grande tromperie dans la science qui ne cherche plus du tout la vérité mais qui cherche seulement à se conformer au protocole de ces bailleurs de fonds qui suivent également les directives du NOM. Le problème, c'est qu'à cause de cette sérieuse éventualité, on s'enferme aussi dans un autre type de carcan. Comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, le discernement sera exigé dans les semaines qui viennent et vous devez utiliser votre intuition pour différencier les faux aliens promus par la cabale des vrais les faux prophètes des vrais et ça va être compliqué parce que de moi ce que je pense c'est qu'il y aura forcément les deux. À un moment donné, il y aura les deux parce que ce n'est pas possible, c'est trop bizarre, c'est trop flou. Il y a une espèce de flou pour le coup artistique qui fait qu'on ne peut pas complètement mettre sur le côté l'existence des extraterrestres via la manipulation des maîtres des manigances parce que, comme je vous l'avais expliqué dans une autre de mes vidéos, à travers les siècles à l'époque où Bluebeen n'existait pas, il y a des tableaux, il y a des artefacts qui prouvent qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a un contact avec une population venue d'ailleurs qui a été faite. Forcément, tout ça, c'est compliqué. À moins que tout ne soit en fait qu'une vaste supercherie. Mais quand je dis tout, tout, genre une vaste fumisterie et que la réalité soit qu'en fait, là je sais que vous allez bontir sur vos sièges, qu'en réalité, eh bien en fait, ce soit nous les hologrammes. Mais genre des hologrammes n'est pas très avancées. Notre monde est un objet artificiel créé par des forces qui nous sont supérieures. En fait, nous participerions à ce jeu en tant qu'entité. Et que la vraie réalité se trouverait à l'extérieur de ce monde dont nous sommes en train de faire l'expérience, mais où elle peut aussi s'avérer être une simulation à l'intérieur d'une simulation. Notre monde serait une matrice et à l'heure des révélations, les ovnis seraient un peu comme le système antivirus de l'univers. Alors je sais, vous vous dites non, ça y est, elle a décroché. Ça semble complètement dément. Mais c'est une théorie en fait basée sur certains faits troublants sur lesquels je suis tombée en préparant ce sujet. Et c'est une théorie que j'ai trouvée folle, passionnante, parce que basée sur des faits, je vous le répète, comme on les aime. Et normalement, normalement, je vous en parle la semaine prochaine, les amis. Je sais, ça semble fou, mais l'histoire est dingue. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dit ou si vous vraiment là vous dites non, allez, arrête, décroche, ne fais plus ça, ça ne nous intéresse pas. Trouve des sujets plus légers, mais pas ça. Parce que vous savez que ma chaîne, c'est aussi votre chaîne. Voilà les amis, en tout cas, c'est fini pour moi. Vous savez que ma vidéo la semaine dernière a été démonétisée, avec la vidéo d'avant aussi, donc c'est un petit peu problématique. Alors n'oubliez pas, on like à fond, on commente, on partage les petits nouveaux, on s'abonne pour grossir la communauté. Plus on est de fous, plus on est puissant. Parce que oui, on rit, mais on est surtout plus fort. Voilà, aussi avant de vous laisser, je voulais vous reparler de l'univers magique d'Origine Animal. Vous savez que je suis un peu la marraine et que j'ai une affection toute particulière pour Origine Animal qui ne cesse, à ma grande joie, de s'agrandir et de se perfectionner. Je sais d'ailleurs que plusieurs d'entre vous ont déjà eu recours à ces services et que vous en êtes tous ravis. Je me permets donc d'en parler un petit peu pour vous tenir au courant de sa nouvelle actualité et puis surtout pour les petits nouveaux qui ne sauraient pas du tout de quoi je s'agis. Alors sachez que si vous rêvez d'harmonie avec les animaux, de soins énergétiques, bienfaisants, de tips, de vous êtes au bon endroit. Origine Animal vous offre une expérience unique. Surtout qu'en plus, je vous le dis tout de suite, elle propose toute une gamme de nouveaux services passionnants. Donc rejoignez-la pour ceux que ça intéresse lors de ces ateliers virtuels gratuits, organisés tous les 15 jours. Chaque session aborde un sujet fascinant et alors il y en a pour tous les goûts. Du paranormal à la nutrition pour nos amis à quatre pattes en passant par la géobiologie et les animaux perdus, c'est le top. L'objectif est simple en plus, établir une relation de confiance et encourager les rencontres au sein de sa communauté chaleureuse à se rencontrer, à participer, à échanger. Chaque participant devient un membre précieux de cette grande famille et moi, je vous le dis, je la supporte à 2000%. Donc je le répète, vous pouvez la retrouver chaque dimanche à 16h, heure française, pour des ateliers exclusifs. Et vous pouvez aussi rejoindre son groupe Facebook Team Origine Animal pour échanger et partager ensemble. Parce que personne ne devrait se sentir seul dans son cheminement. Vraiment, voilà, je tenais à vous faire ce petit partage. Voilà, voilà, je pense que tout est dit, c'est fini pour moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, surtout, stay safe les amis. Sous-titrage ST' 501